Cette vidéo est sponsorisée par moi-même, plus d'informations en fin de vidéo. Bonjour et bienvenue sur CIPLUS, la chaîne où on parle de communication scientifique sur internet. Nous sommes toutes les deux, Marianne ici présente et moi-même. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu particulier, qui est de comment communiquer l'évidence des choses qui sont évidentes, mais sans être trop chiants, qui est une problématique que j'ai eue récemment dans une vidéo qui a été publiée cet été. Je voulais publier une vidéo sur la chaleur, qui sont un petit peu les grands marronniers de la saison, mais je voulais aller plus loin. Je voulais vraiment aller dans la recherche et puis qu'on ressorte avec des vraies informations de comment est-ce qu'on peut gérer la chaleur quand on est vraiment dans un milieu caniculaire pendant plusieurs jours. Et donc j'ai créé cette vidéo-là et finalement je ne suis pas allée si en profondeur que ce que je pensais parce que dans les astuces de comment gérer la chaleur, finalement ce qui est déjà dit de façon régulière dans les articles normaux qui ne vont pas parler de la recherche, c'est déjà très bien. Et donc cette vidéo, vous pouvez la voir sur la chaîne Syllabus, on vous met le lien en description, ça vous aidera probablement à comprendre un petit peu le propos aujourd'hui. Mais on a eu un grand questionnement avec Marianne, ici présente, qui s'occupe donc du montage des vidéos, qui est de se dire, ok, la vidéo, elle s'appuie sur des choses qui sont allées loin, parce que je suis allée lire plein d'articles de recherche, mais quand on résume le tout, ça revient à un message qui est finalement extrêmement simple. Et dans l'identité de Syllabus, donc de cette chaîne-là, souvent on ne va pas dans des choses aussi simples. Donc, est-ce qu'il faut que, puisque le propos est plus simple que d'habitude, est-ce qu'il faut que le graphisme compense pour ce manque de complexité, on va dire ? Et donc toi, tu avais un point de vue assez tranché là-dessus. J'étais contre ! Moi, j'étais contre. Alors, je t'en perds un petit peu. J'étais pas contre l'affichage de source. J'étais contre, on affiche l'article et on le met en plein milieu, ou même ça prend la moitié de l'écran, ou quoi que ce soit. Pour moi, ça n'avait pas trop de sens d'amener la recherche, le monde académique, etc., visuellement, dans la vidéo. Spécifiquement parce que la vidéo était dans un style assez différent de d'habitude. D'habitude, t'es plutôt dans ton studio, t'as justement les papiers de recherche à l'appui, tu les as, donc tu peux les montrer, les surligner. Donc là, ça a du sens de les amener à l'écran pour mieux pouvoir les regarder, les lire, etc. Là, on était dans un style un petit peu vlog, où on partait presque dans une journée parfaite estivale, où on va prendre le vélo, on va au parc, on va aller s'acheter une glace, et puis on va faire, voilà, plusieurs activités sympas, quoi. Mais ce qui est drôle avec ce format, donc tu le dis, d'habitude, je suis en studio, je suis ici, là, j'ai choisi le format vlog, justement, pour compenser le fait que mon message était, entre guillemets, assez simple. Parce que quand je suis en studio, finalement, j'ai besoin de la concentration des gens, donc je ne veux pas avoir trop de stimulus visuel en étant dehors, et puis en envoyant la concentration des gens un petit peu partout. Je suis dans mon studio, on est concentré, on surligne les papiers de recherche, et comme ça, on est vraiment concentré sur le fond. Et là, comme je voyais que mon fond était plus léger que d'habitude, je me disais, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas être dans mon studio, et à dire de façon super sérieuse comme ça, il faut boire de l'eau. Donc, ça ne marchait pas, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis allée changer de style de tournage pour compenser le fait que le fond était moins... Il n'était pas moins poussé que d'habitude, mais en tout cas, il était moins surprenant que d'habitude pour le public. Donc, finalement, j'avais déjà fait un travail graphique dessus, mais moi, je me sentais mal de ne pas avoir la recherche quand même, quoi. Oui. Du coup, finalement, on est arrivé à un entre-deux un petit peu, un compromis, où moi, j'ai utilisé ma petite animation que j'aime bien. Ça fait comme un petit nuage qui apparaît avec quelques mots. Donc, on n'a pas affiché la page de couverture d'une recherche. Qui prouvait que... Voilà, qui montrait « Regardez comme je fais bien mon travail, mes devoirs, etc. » On s'est contenté de la petite référence avec les auteurs, l'année et basta. Et comme ça, après, ça donne une indication si jamais la personne qui est en train de regarder la vidéo veut avoir plus d'informations sur quoi s'apportait cette recherche, tel élément de la vidéo, ça m'intéresse. Ensuite, ils peuvent retrouver la référence et le lien directement dans les sources, dans la description. Ce qui, pour moi, est suffisant dans la mesure où on était partis sur une vidéo légère, dans le ton, dans le style, etc. Mais tu vois, je suis même, en fait, assez convaincue que c'était même trop. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas besoin de mettre la source, en réalité, parce que déjà, il y avait des moments où on disait des évidences et les gens n'ont pas besoin qu'on leur prouve ces évidences-là. Mais aussi parce que la vidéo était plus orientée grand public, donc un grand public qui n'a pas forcément besoin qu'on lui prouve que c'est backé scientifiquement et parce que, de toute façon, les sources auraient été dans la description quoi qu'il arrive. Mais il y a cette idée que syllabus, c'est tellement ancré dans la recherche que je me sens obligée d'être dans mon rôle, en fait. Et donc, c'est parce que j'ai mon rôle que, pour moi, les sources, il fallait qu'elles existent d'une façon un petit peu plus présente. Mais je suis à peu près persuadée, on a eu quoi ? Près de 400 000 vues, 350 000 vues, elle a vraiment bien marché cette vidéo-là, qu'il y a zéro personne, zéro personne, qui a lu les petites citations ou qui est allée chercher quoi que ce soit de ma vidéo. Parce que c'était une vidéo particulièrement grand public et qu'on ne disait pas des choses folles qu'on a envie de vérifier, finalement. Et donc, finalement, c'est ça qui est assez... qui est dur à gérer, c'est que je sais que ça ne sert à rien, je sais que ça n'intéresse personne. Et pourtant, je le mets quand même plus pour une affaire d'identité et de crédibilité parce que c'est mon image. Si je puis me permettre, c'est quelque chose que je t'entends beaucoup dire quand tu parles de tes formations et des chercheurs et des chercheuses que tu formes qui ont justement une grande problématique de crédibilité, de rester toujours bien ancré dans la recherche et la justesse des propos, etc. Donc, c'est rigolo, quelque part, que tu te retrouves dans la même problématique. Tout à fait. En fait, même aujourd'hui où tu as déjà passé 10 ans à bâtir ta crédibilité sur YouTube. La question se pose toujours et c'est une question que j'ai tout le temps de la part des chercheurs, c'est qu'ils me disent tout le temps « Ok, mais si je simplifie mon propos, je vais perdre en crédibilité. » Donc, ça vient souvent de chercheurs qui sont plus en début de carrière qu'en fin de carrière et je vais perdre en crédibilité. Donc, on a toute cette réflexion-là de dire « Ok, mais d'où vient la crédibilité ? » Elle vient du propos complexe où on ne comprend rien, elle vient de ton travail, elle vient du fait que tu as présenté de façon simple, etc. Donc, il y a toute cette discussion autour de la crédibilité qui est assez intéressante aussi où il n'y a pas de réponse absolue. De toute façon, en communication scientifique, il n'y a jamais de réponse absolue. C'est souvent des grands débats et j'en profite. Très bonne transition pour faire la promotion de ma formation, justement. J'ai l'habitude de donner des formations auprès de chercheurs, chercheuses et de personnes en ingénierie et d'habitude, je fais ça dans des groupes et là, cette fois-ci, j'ai monté une formation qui est disponible en ligne. Vous avez le lien qui est en description, évidemment. Vous pouvez aller la voir. En ce moment, on a une offre spéciale. Si vous achetez la formation avant le 8 novembre, vous aurez accès à un live qu'on va faire ensemble où on répondra à vraiment vos questionnements à vous. C'est-à-dire que vous aurez vu toute la formation, vous aurez dit « Ok, ça, c'est super intéressant, je vais essayer de le mettre dans mon texte » et puis là, vous êtes devant vos textes et vous dites « Je ne vois pas comment je le fais en fait. Je sens qu'il y a un problème. Qu'est-ce que c'est ? » On regarde ensemble. Ça va être vraiment ça l'objectif du live. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vous laisse aller voir dans la description. C'est vraiment une formation pour comment communiquer votre expertise à vous, à tout type de public, que ce soit vos collègues chercheurs, que ce soit du grand public, des financeurs, des pairs, que sais-je. Et donc, si on revient au sujet vraiment de comment est-ce qu'on a fait pour communiquer ces choses qui sont assez faciles à comprendre finalement sans être rébarbatif, c'est que quand même, il y a eu un vrai travail de tournage qui était différent pour justement que les stimuli soient concentrés pas que sur le contenu et sur la phrase, mais aussi sur le visuel. Et puis, tu as fait un vrai travail de musique, d'effet, de montage aussi. Donc, on est venu travailler plus sur la façon dont on amène les choses de façon esthétique, graphique, sur la forme, en tout cas, plus que sur le fond. On a eu une vraie approche de storytelling, en fait, où on raconte simplement l'histoire d'une journée estivale, d'un moment. C'était plus une vidéo ambiance qu'une vidéo contenu pur et dur, c'est sûr, même s'il y avait du contenu et il y avait quand même des choses à apprendre dedans. Je pense que toi, ça t'a paru très disparate parce qu'effectivement, c'était une longue liste d'informations. Mais au final, je pense qu'on a su faire passer les informations parce que c'était fun et parce qu'on s'est un peu inscrites dans l'ambiance. Laissez-nous savoir en commentaire si vous êtes d'accord avec tout ce qu'on vient d'évoquer. Est-ce que vous aviez remarqué que cette vidéo sortait un petit peu des clous, finalement, par rapport à ce que syllabus fait d'habitude ? Et puis, écoutez, sinon, nous, on se retrouve la prochaine fois. Bye.